– J'ai apprécié en tout cas la banderole du virage sud sur la politique sportive. Effectivement, on s'interroge tous là-dessus. Après, Jean-Michel Lasse a indiqué, dans cette fameuse conférence de presse, qu'il allait faire venir enrôler un directeur sportif. Alors je ne sais pas si Nico a des infos sur les anciens, pourquoi pas Juninho par exemple. – De Mulher aussi on parle. – Apparemment la piste est un peu… – C'est refroidi, assez rapidement. – Oui, pas de c'est refroidi. – C'est plutôt Juninho pour l'instant, on se dirige plutôt vers une piste Juninho, même s'il n'y a rien d'officiel, il y a des contacts. Jean-Michel Lasse a téléphoné à Juninho, ils ont échangé tous les deux. – Il n'y a pas de concret. – Reste à savoir si Juninho est intéressé. D'une part, qu'est-ce que tu en penses Nico ? Est-ce que tu penses qu'il est intéressé ? Est-ce qu'il souhaite revenir à l'OL ? Est-ce que ce poste peut lui… – Pas dans le secret des dieux mais on parle… – Arrête des infos. – On parle entre nous, on sait un peu ce qui se passe, les anciens, on est restés en contact. Donc oui, Juninho a une grande envie d'intégrer le club, d'autant plus qu'avec Claudio et Chris, ça reformerait le clan un peu brésilien, qui ont apporté beaucoup de choses à l'OL. – DS ou plutôt coach ? – Plutôt de directeur sportif, parce que de par son aura et l'image qu'il a laissée au club, il a plus de chances de ternir son image en étant entraîneur qu'en étant directeur sportif. – Le plus important quand on est directeur sportif, c'est le réseau. – Oui, après même… – Et il a le réseau, je pense ? – Alors même s'il a un réseau moins important que certains, quand tu t'appelles Juninho et que tu appelles les clubs français ou les clubs européens, on t'écoute en général. – Normal. – Donc voilà, ça peut être une part plus pour l'Olympique lyonnais. – Juste des secondes, parce qu'en fait, par rapport aussi à Nico qui avait des infos, sur la cellule de recrutement, l'Olympique lyonnais a fauté, parce qu'il n'a pas communiqué sur ce qui se passe en coulisses. Et Nico, qui n'est pas journaliste pourtant, a réussi à récolter quelques infos. – Non, mais ils mettent des choses en place. Il y a quelques personnes qui sont autour de Florian Maurice, qui travaillent depuis 2-3 ans. Ils essayent de mettre des choses en place, mais ils ne communiquent pas dessus. Donc on a l'impression qu'ils ne feront pas grand-chose alors qu'ils travaillent. La grosse différence avec l'OL d'aujourd'hui et l'OL d'avant, c'est qu'aujourd'hui, quand on déniche une pépite, il y a déjà les plus grands clubs européens qui ont un chèque bien plus important à mettre en face. Et donc c'est difficile de faire le poids. Donc il faut faire des recrutements malins, il faut être bien plus en amont au niveau du recrutement. Et c'est compliqué aujourd'hui pour l'implicionnet de dénicher la perle rare, parce qu'aujourd'hui, c'est le financier qui prend le dessus. Mais la cellule du recrutement travaille. On espère bien pour l'OL, on espère qu'ils arriveront à dénicher. – Arrête ! – Mais moi, il y a du monde, ils ont bouché. – Ils ont du monde. – Ça fait un an qu'il bosse, le mec, on le connaît. – Michel Rouquette qui a quitté Montpellier et qui a intégré la scène comme point depuis un an et on ne le savait pas.